Depuis 30 ans, un fossé s'est creusé entre la neurologie et la psychiatrie. Ce fossé est tout à fait malencontreux pour les pathologies aux limites de ces deux spécialités et aussi pour le développement d'actions de recherche qui nécessitent des compétences en neurosciences, en neurosciences cliniques et en psychiatrie. Pour cette raison, l'Académie nationale de médecine a choisi d'émettre trois recommandations. La première recommandation est d'ouvrir une formation spécialisée transversale en neuropsychiatrie accessible aux futurs neurologues ou aux futurs psychiatres et qui donnerait à ceux qui feraient cette formation une qualification supplémentaire. La deuxième recommandation est d'équilibrer, d'ajuster le numerus clausus dans chacune des deux spécialités, neurologie et psychiatrie, au niveau régional en fonction des possibilités d'accueil en stages hospitaliers, notamment hospitalo-universitaires, en neurologie et en psychiatrie, en sorte que les futurs neurologues aient la recommandation d'effectuer un semestre en psychiatrie hospitalo-universitaire et que les futurs psychiatres aient la recommandation d'effectuer un semestre en neurologie hospitalo-universitaire. Et la troisième recommandation est que soit ouverte la possibilité d'effectuer des stages chez le praticien libéral, le praticien libéral neurologue pour les futurs neurologues, chez le praticien libéral psychiatre pour les futurs psychiatres, en sorte que ces futurs professionnels aient une représentation exacte de ce qui est la pratique libérale de leur spécialité, en ayant appris cela auprès de maîtres de stage agréés par le coordonnateur régional. financier particulière, C'est parti.